voilà donc bienvenue donc ce soir on va prolonger on va continuer la partie de la semaine dernière et donc je devais vous demander aux deux qui étaient présents de faire un petit résumé pour pour miroboto tomoe alias akodo sachant que akodo je t'avais mis la partie dans le drop up je sais pas si tu l'as écouté je l'avais pas prévenu mais c'est pas grave mais j'irai l'écouté pas grave mais de toute façon tu aurais un résumé vite fait par babouchi je pense alors pour avoir un résumé vite fait je vais faire vraiment très vite on est venu on a vu et ça pue c'est l'art classique vous êtes pris une branlée vous pensez avoir résolu la situation alors qu'en fait vous découvrez que ça pue du cul mais bien profond et vous arrivez pas comme moi ça pue vraiment profond alors c'est marrant c'est que ça décrit assez bien le truc mais ça c'est n'importe quoi faut arrêter de mentir par contre ça pue sa mère et c'est franchement la merde parce que le coup de forakodo on tue des zonis mais on sait pas que ce que c'est que ce petit objet qui a sûrement attiré les zonis exprès dans celui-là n'est-ce pas n'est-ce pas mais tout le monde s'en fout on va au mariage tranquille aucun problème vous avez pas compris ce que c'était ça c'est con non non mais bon pour moi c'est un conteneur qui avait une enzyme pour les attirer mais qui l'a balancé là c'est ça c'est pas ce bouquin c'est quoi le bouquin de cette campagne c'est le livre jaune continue mais si tu peux faire un résumé un peu plus en on a possiblement résolu l'affaire des cd médicaments qui avait disparu ça m'intéresse on est arrivé en ville on a commencé par faire nos trucs habituels c'est-à-dire changer de trottoir en fait du coup moi j'étais à la magistrature pour prendre des nouvelles savoir ce qui se passe quels sont les derniers trucs et j'ai appris que on avait enfin que la caravane avait été attaquée à quelques heures de marche de seconde cité et donc j'ai décidé d'aller enquêter au passage shinjo je crois qu'elle était en train de faire le tour des shugenja et des choses comme ça pour non j'étais en train de faire le tour pour terminer les divers trucs pour la cérémonie quoi réparatifs tout ça et donc j'ai été enquêté et on donc shijo est venu avec moi on a embarqué mirumoto misahara avec nous et on a donc trouvé la caravane la caravane je pensais qu'elle avait été attaquée par des civils sauf que pas du tout elle est attaquée par un shugenja qui a foutu le feu qui visiblement avait tendu une embuscade qui a tué les gens sur place et qui a foutu du vent aussi il y avait une tornade deux types de sort il a fait une tornade pour jeter tout le monde à terre et utiliser des kamehameha pour foutre le feu aux gens qui essayent de se défendre et à la caravane ça veut dire en gros à la fin du combat il n'avait plus de points de sort là il est attaquable c'est ça sauf que le ronin il avait le ronin survivant avait surtout pris la fuite avant de se jeter héroïquement dans une rizière en espérant être oublié et il a fait le mort et il a fait le mort du combat pendant que ses potes se faisaient décheter bref on sait pourquoi c'est un ronin du coup on l'a retrouvé il nous a raconté ce qui s'est passé il nous a dit aussi que le mec c'était un vieux complètement décharné et qu'accessoirement enfin le shou ganja qu'il avait à priori un un samouraï du scorpion avec lui et accessoirement qu'il avait dit le nom abya bien bien genre ou abya ou abya et qui se promenait en chariot à porteur et qu'il se prenait en chariot à porteur en palanque on cité on a commencé à enquêter à se poser des questions quand j'ai appris que l'auberge dite de la fleur du rêve de la princesse c'est ça donc du rêve de la princesse qui était la destination de la caravane venait de prendre feu alors la caravane contenait un seul véhicule oui c'était pas un truc c'était une caravane c'était pas non plus 75 marchand tout ça d'accord et on a transporté quoi la caravane des plantes médicinales les personnes ne voulaient pas nous dire exactement ce qu'il y avait dedans en fait voilà donc nous enfin on a été héroïquement jusqu'au rêve de la princesse savoir princesse ou ds non princesse tes rêves étoilés c'est le rêve étoilé le nom du boutique non non c'est le rêve de la princesse maintenant c'est le rêve de la princesse je confirme et donc on est arrivé au rêve de la princesse on a découvert donc le chef beaucoup le gros en pleine discussion avec une certaine idamaki d'un certain idamaki et une certaine yasuki imiko d'accord accessoirement donc on apprend enfin lui il nous explique qu'il ne savait plus quels étaient les herbes médicinales transportés tout ça tout ça on a fait ok soit bref on attend on attend votre courrier tout ça blablabla on a posé des questions savoir comment ça s'était produit on a appris qu'il y avait un mec en palanquin qui avait balancé des kaméhameha sur le sur le l'auberge il n'y a pas eu de mort et accessoirement il y a eu une grosse crabe relou casse-burne et chiante et qui mérite de se prendre une grosse claque en train de la gueule mais mais elle triche du coup ça va pas le faire qui était la protectrice du rêve de la princesse une certaine yasuki imiko pour préciser c'est la même que celle avec qui vous avez parlé avant la crabe relou qui était devant le rêve de la princesse et la crabe relou qui était devant la maison du genja c'est la même ça on avait compris ouais il n'y a pas de problème on a compris d'accord du coup c'est pas facile de lui foutre des claques dans la gueule parce qu'elle se balade avec six connards de crabes armés jusqu'aux dents donc voilà quoi bref donc on enquête on enquête on apprend on apprend on apprend on apprend que abia c'est une vendeuse du coin une guérisseuse et une vendeuse du coin qui avait fermé sa boutique il ya quelques mois mais qui a fini par la rouvrir ah oui une petite boutique d'accord oui on avait enquêté à l'époque alors du coup on a été voir qui était abia on lui a parlé on l'a rassuré sur le fait qu'on ne voulait pas du mal à elle voilà et elle nous a expliqué qu'il y avait qu'une seule personne qui correspondait à la description quand on lui a parlé du chou ganja ouais et c'était un certain scorpion chou ganja qu'on connaît on lui a demandé souvent des services je pense à héros et après tu mets maquis derrière non d'accord bref blablabla du coup du coup du coup du coup il nous a dit ouais c'est vrai c'est moi ça exactement donc en gros on est allé voir là bas il nous a dit il avait aucun remords aucun regret il a quasiment première chose qu'il a dit c'est lui c'est moi qui ai fait ça et j'ai fait parce que je voulais venger abia du coup le venger abia qu'est à coup pourquoi quoi ça quoi il nous a expliqué qu'en fait abia et enfin il avait mené lui même son enquête sur les vols de trucs médicinales parce que abia procurait lui procurer un médicament pour sa maladie pour ses douleurs ouais et qu'elle était elle avait réussi à le bien le soulager et qu'elle s'était volé tout son stock elle s'était fait voler tout son stock je m'en rappelle donc son enquête lui explique lui a fait découvrir que juste après qu'elle se soit fait voler tout son stock un certain beaucoup le gros qui tient l'auberge de la princesse vendait ne vendait plus d'opium parce que sont l'auberge de la princesse le rêve de la princesse c'est une opiumerie en fait c'est une maison de geisha qui offre des services tels que la possibilité de fumer alors c'est plutôt le contraire c'est plutôt une maison qui fait fumer les gens et qui propose d'autres petits services à côté notamment des geisha voilà l'activité principale étant la fumette et les plaisirs olfactifs quoi voilà et donc il avait visiblement eu des problèmes d'approvisionnement en opium mais il avait réussi à se réapprovisionner en d'autres plantes enfin d'autres plantes beaucoup plus locales donc sochi a fait un plus un et il est arrivé à conclusion que ça faisait pas 25 sachant que ça faisait enfin il a reconnu l'odeur des plantes que a bien utilisé pour le soigner tout ça tout ça tout ça il a donc commencé à enquêter à se renseigner et donc a appris qu'en effet beaucoup le gros a mis en place un trafic d'herbe avec les indies locaux un trafic un commerce d'herbe et que c'est ce qui vend et voilà en fait c'est pas vraiment ce qui vend parce qu'en fin de compte il prend les plantes il les renvoie là bas il les transforme en drogue voilà à grande échelle exactement et le truc donc c'est que il a fait fortune parce que les prix sont beaucoup plus bas que les prix de l'opium et donc les gens ont un effet qui est peut-être un peu moindre mais les prix sont beaucoup plus bas du coup ça a fait beaucoup d'entrée d'argent beaucoup de réputation tout ça tout ça donc on a fini la discussion je l'ai assigné à la résidence parce que en même temps vu son état de santé j'allais pas les mettre dans le mettre dans un cachot comme le dernier des crevards voilà j'avais pas trop d'inquiétude sur le fait qu'il allait pas s'enfuir en courant entre autres il était alité chez lui sa santé à transpiration est refermée enfin tu vois c'est le truc d'un mec qui est quasiment tout en lit quoi d'accord et quand on est sorti on est retombé sur cette chair connasse d'azuki imiko qu'elle veut se venger et qui est accompagné de six crabes de cinq autres crabes six mois il y avait un troupeau de crabes et j'allais bien c'est ça un panier c'est ça un panier de crabes et donc c'est pour l'enregistrement qu'elle doit vous voir sortir je me demande comment vous allez appliquer la justice soit entendu vu que tu es un scorpion et que c'est un scorpion je suppose que tu vas essayer d'enculer tout le monde comme d'hab et elle a parlé comme ça à demi mot mais en fait elle pouvait se permettre de m'insulter autant qu'elle voulait il y avait six connards de crabes qui attendaient qu'une explique à aucune occasion de se défoncer un magistrat d'ivoire je dois avouer que vous l'avez joué finaux quand même parce que j'étais tendu quand même comme situation cette salope la prochaine occasion je la défonce le nombre de joueurs qu'on dit cette phrase là mais non mais sérieusement j'ai envie de la défoncer parce que en fait mon perso a vraiment pris la décision de faire un pic à justice il a expliqué à soshi qu'il ne pouvait pas fermer les yeux sur ce qu'il a commis parce que c'était un crime et qu'il aurait dû venir le contacter parce qu'il avait moyen d'agir de façon légale ça m'a gavé donc maintenant j'en suis arrivé à la conclusion qu'il faut que je trouve un moyen de le faire juger et de rendre au passage coupable imiko pour tous les trafics et tout ça oui parce que ça il n'a pas tout dit en fait et de les deux signes qui passait forcément par là et de j'en suis pas encore donc on avait décidé enfin j'ai décidé d'aller revoir beaucoup le groupe pour avoir des infos sur son trafic et sur l'état de ses finances il ya quelques mois c'est-à-dire au moment des vols son approvisionnement au moment des vols quand on est arrivé au rêve de la de la princesse où on est tombé sur shinjo selu accompagné de seppu nishitata accompagné de kitsuki goai kitsuki goai donc le bras droit du fils de l'impératrice le ministre de la justice globalement et le champion ivoire qui apparemment avait décidé de faire une petite balade digestive après avoir vu une fumée c'est une colonne de fumée s'élevé du centre de la ville donc je les ai mis au courant de la situation en leur expliquant qu'on avait un problème on avait une personne qui était coupable de crime mais elle avait commis ce crime en réponse à un autre crime précédent et donc du coup la réponse a été ah j'aimerais pas être à votre place eh ben moi non plus je n'aime pas être à ma place être honnête et donc quand vous comptez vous faire pour lui ben il est coupable ça c'est pas discutable donc il va être jugé pour son crime là pour l'instant il a signé résidence dans sa demeure et par contre il ya quand même à une chose à noter et ça c'est quelque chose qui est important monsieur goai monsieur kitsuki goai c'est qu'il ya un trafic d'herbes médicinales qui sont utilisés pour faire des drogues mais qu'on pourrait utiliser pour faire des médicaments avec approvisionnement auprès du gouvernement tout cette fin par le gouvernement de rocugan tout ça tout ça tout ça l'idée étant que en gros ce que j'ai proposé enfin en gros ça s'est terminé là dessus plus ou moins la séance c'est les ivindis se font un peu d'argent en vendant à l'autre gros port un maximum de d'herbes médicinales pour faire de la drogue mais on pourrait tuer son approvisionnement si rocugan réquisitionner les plantes et les racheter à un prix correct aux ivindis pour faire des médicaments des choses comme ça ouais d'accord en montant des en montant des espèces d'écoles parce que chez les ivindis on n'a quasiment aucun qui connaît vraiment la procédure pour faire ses médicaments et ou ces drogues et du coup en montant une espèce d'école avec l'aide d'habia et de gens qui connaissent on pourrait en profiter pour instruire et civiliser les ivindis de faciliter la mixité du coin en donnant une importance plus importante pour aux ivindis par rapport au reste de la population pour les protéger un peu indirectement et 3 leur faire une rentrée d'argent qui calmerait peut-être les esprits et mettre en place un échange avec le gouvernement ce qui calmerait peut-être les esprits des ivindis ça redonnerait un peu de légitimité quoi ouais c'est plutôt pas mal c'est quelque part reconnaître que ils ont un potentiel et voilà quoi et au passage essayez de trouver des infos pour vous foutre le de connasse yazuki dans la merde parce que si son homme demain enfin s'ils sont protégés fait des trafics qui des choses comme ça qui peuvent poser problème pour l'empire eh ben on peut le faire tomber ça sur la gueule parce qu'en tant que samouraï elle peut pas se permettre de ne pas savoir ce que font les gens qui sont sous sa responsabilité c'est bien vu maintenant juste comme toutes les comme les 75 autres enquêtes réussir à la mener à bien mais ça c'est pas gagné je suis d'accord en taille c'est une crabe c'est pas une courtisane non c'est pas une courtisane donc pour une fois on a affaire dans le bouchy on pourra peut-être l'avoir plus facilement mais apparemment son argumentation elle le fait à 6 contre 1 accompagné de tetsubo tu vois donc ah ouais si c'est une courtisane en revanche je vous ai dit qu'elle porte-tout ses argumentations elle l'effet à 6 contre 1 accompagné de tetsubo c'est salope ça a du poids ah ben ça il a l'agréable je comprends ton désarroi je comprends t'es dans la merde c'est ça dans la merde parce que je sais quel jugement je dois rendre il est coupable il n'y a pas d'autre discussion maintenant c'est qu'elle n'est pas innocente qu'on appelle ça soir toi miromoto tomoe tu n'as pas été avec eux sur le train enfin sur la première partie de la journée du coup tu vas les rejoindre rapidement et ils te feront le résumé qu'il vient de faire en mode plus rp c'est dire qu'il n'y a pas d'autres salopes de machin peut-être pas et et du coup qu'est ce que vous faites là je considère que c'est la moitié de l'après midi je pense même le début de soirée on l'a c'est pas ce que vous voulez faire le mariage c'est dans combien de combien de jours heure une petite semaine il ya des chances ah oui tu auras de la visite au fait j'ai été convoqué par quelqu'un d'importante pour une affaire te concernant ah oui ah oui bah parle-en ah non ce sera la surprise c'est sûr que tu veux lui laisser cette surprise d'un ah bah oui je pense que c'est pas mal de lui laisser la surprise oui effectivement c'est une chose que que j'ai fait moi je trouve cette phrase très amusante parce que parce que voilà donc quelle est l'idée de bayoushi et des autres pour avancer dans cette histoire d'autres ah je sais j'ai une idée géniale mais on va peut-être pas me dire que c'est ce génial alors si c'est cramé la ville c'est pas une idée géniale non pas la ville stock de drogue de bogoul ancien bogoul l'obèse bogoul grotta une fois qu'on a cramé ses stocks on regarde où il s'approvisionne ah bah de toute façon il n'a plus de il n'a plus de je suis con il n'a plus de quoi les vendre ses stocks ça a cramé une idée géniale quelqu'un a une idée géniale là vous essayez de alors si je résume là l'idée c'est de savoir comment faire accepter l'idée de détourner les plantes pour un usage plus on va dire honnête pour les imidies c'est ça pour la discréditer c'est ça c'est une yazuki déjà donc du coup voilà une crédibilité je suis pas sûr que ça suffise vous êtes une yazuki en gros il faudrait en fait déterminer qu'elle a intérêt au trafic de drogue donc en gros est-ce qu'elle est la tenancière etc elle touche chaque homme ou pas là dessus normalement il y a des choses qui pourraient être interdites par l'état dans l'idée et je peux je peux me renseigner auprès de la garde de savoir si la le rêve de la princesse a causé des problèmes c'est à dire ça peut être intéressant ainsi si à cause du rêve de la princesse il ya des gens qui sont qui ont qui sont sous qui font du tapage en la rue quoi voilà et l'idée c'est de les voir et de savoir quel produit on leur a fait prendre et comment on leur a vendu le produit en fait de prouver qu'au final il prenait un truc on leur vendu un truc comme étant sans effet voilà et qu'ils sont retrouvés à causer du tapage et tout ça alors et on va être clair la drogue n'a rien de vraiment très illégal oui d'où le conseil s'intéresser au tapage et pas à la drogue parce que si on te demande aussi en fait moi ce que je vais essayer de prouver c'est qu'on a c'est qu'il y a eu une montrie sur la marchandise que ça c'est ça c'est pas autorisé la montrie sur la marchandise aussi ce que je veux dire c'est comme pour du saké quoi le saké le mec il en bois mais il est conscient que ça risque de le déshonorer s'il fait le con après la drogue on peut lui vendre ça tu sais oh c'est une petite fumette là tour à rien puis après le mec il paille les pédales il fait le condor dans la rue c'est un préjudice c'est un préjudice moral et psychologique intense oui parce qu'on a il a fait que du coup il aura fait quelque chose auquel ils attendaient pas quoi en gros ce que tu vas voir comme description c'est que les personnes qui sortent de l'établissement sont en général plutôt bien réveillés quand ils sont des samouraïs ils sont gardés la nuit pour ne pas faire de bêtises dehors et ne pas se montrer trop ils attendent d'avoir récupéré un minimum de d'intellect pour 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 sortir par contre les clients les plus les plus violents et les moins fortunés eux sont des amis en général sont plutôt du genre à à traîner dans les rues etc mais ils sont plutôt en mode en mode de larves de trottoir qu'autre chose quoi donc et puis c'est pas des samouraï donc voilà je sais pendant vos petites recherches vous allez tu vas recevoir par la visite d'un yasuki noa alors alors yasuki noa tu vois un sumo ben c'est la même c'est le même quoi mais tout gentil calme c'est des groupes mais c'est des crabes voilà ça va avec quoi que qui lui aussi se trimballe avec ida maki et donc bayoushi takoyoshi sama shinu josiya sama minuromoto tomoe sama je suis chargé par le clan du crabe ou de m'entretenir avec la magistrature d'ivoire afin de régler les détails du procès le plus rapidement possible de soshi hiroaki sama je ne vous cache pas que le que le crabe à volonté à ce que cette histoire soit réglée au plus vite de préférence avant le mariage avant les mariages qui unira alors il me semble que c'est un crabe au minimum et est-ce qu'il y en a plusieurs je sais plus non il y en a deux il y en a deux puisqu'il ya le mariage de dako aussi donc il unira deux crabes aux côtés de la gouverneur voilà y'a suki sama c'est le plus grand zèle que la magistrature prend note de votre demande ou le clan du crabe le fait est que le fait est que le procès n'est pas encore fixé à l'heure actuelle je veux dire dans sa date de tenue et qu'en effet il aura lieu sans le moindre doute par contre à l'heure actuelle soshi hiroaki et témoin dans une nous avons encore besoin d'informations et de renseignements auprès de lui et de ce fait nous avec lui avec la plus grande diligence afin de ne pas faire traîner inutilement le procès évidemment mais nous ne sommes pour l'instant pas en mesure de mener le procès immédiatement y'a suki sama j'entends bien serait-il possible de connaître non de de permettre à ce que ce procès et l'exécution qui en suivra sera public par contre là c'est le joueur qui sait pas par rapport aux procédures pour les samouraïs c'est public c'est quoi ? ça peut ça peut y'a des histoires assez faquantes ça peut être en public le mec jusqu'au bout je suppose ? pas forcément pas forcément parce que ça peut être risqué parce que si si tu avoues à... si tu arrives à dévourner le truc et à foutre la honte ou la haine sur... la honte sur la yasuki tu peux retourner à la situation quoi c'est en fait c'est un petit déjeuner du coup expliquer... enfin... voir avec lui donc en effet enfin... voilà bref euh... comme je vous le disais à l'heure actuelle les détails du procès ne sont pas fixés mais euh... étant donné à la... nature importante de ce procès et afin d'éviter euh... comment dire... la partialité il me semble évident que rendre ce procès public euh... sera pour le bien de tous c'est quelque chose que nous devons encore fixer avec Shinjo Tselu évidemment Shinjo Tselu Samar évidemment mais euh... je prends bien note de votre demande je vous suggère de le rencontrer au plus vite c'est pas un problème en soit cela dit euh... je vous rappelle que... c'est ça dit précisément... pré... pré... excusez moi euh... euh... comme dit euh... putain j'ai le bon... c'est d'avant précédemment euh... comme dit précédemment euh... pour l'instant euh... nous n'avons pas encore de date pour ce... procès et euh... nous avons besoin des informations qu'il possède certes certes... mais euh... je ne compte pas faire euh... durer en longueur inutilement c'est agi d'un vieil homme et euh... je ne pense pas que euh... en gros ton objectif euh... le truc c'est que bon lui il a clairement... le clan du crabe a clairement exprimé euh... le fait qu'il voudrait que ce soit réglé avant les mariages est-ce que toi ton objectif c'est aussi de le régler avant les mariages mais de le faire euh... on va dire euh... enfin de... de prendre le plus de temps possible pour y a... pour euh... utiliser le le témoin etc... ou est-ce que tu vises carrément de le faire après ? bah... honnêtement à ce niveau là je sais pas trop je... après les mariages je sais que les crabes d'office ils vont dire que c'était partiel que c'était une tentative d'arnaque contre eux tout ça comme une maison enfin en gros comme euh... 2-3 immeubles d'ailleurs euh... après euh... je veux pas non plus euh... qu'on se euh... qu'on se précipite et qu'on loupe la moitié des infos et que du coup euh... je puisse pas utiliser le... le procès pour foutre la yazuki dans la merde au passage son jugement... enfin je veux dire son jugement lui il est indiscutable il euh... se cache pas du fait qu'il est euh... coupable euh... je compte pas non plus euh... faire passer les intérêts du clan spécialement au contraire en fait je pense que euh... montrer que je suis impartial ça peut être dans les intérêts du clan mhm... et euh... il y a aussi un autre truc que je me dis c'est l'un des rares à être capable de lutter contre la mao à l'heure actuelle dans la ville je peux aussi faire jouer ça en expliquant qu'on... enfin en faisant une demande pour qu'un spécialiste mao vienne... pendant le procès c'est exactement ce que tu peux faire que si tu le fais pendant le procès ça aura plus d'impact alors que si tu le fais en cachette politiquement tu... si tu es... si tu es su ça va être beaucoup plus douloureux pour toi d'abord je pensais euh... faire demande de remplacement pour le spécialiste de la mao mais officiel tu vois mais euh... oui c'est vrai que pendant le procès euh... non mais fin... là le but c'est pas... quand je disais ça c'était euh... enfin... c'est pas... je le dis hein... c'était pas dire que j'ai essayé de m'agouiller vous en disant que voilà c'était euh... je réfléchissais en même temps en voix haute en même temps que je te parle parce que euh... je suis pas d'accord... mais ouais... oui il y a ça qui va être euh... indiscutable... bref du coup euh... je euh... donc du coup... ouais en fait du coup je pense euh... essayer de faire le procès avant le mariage mais genre juste avant le mariage et utiliser le fait qu'on attende un spécialiste de la mao pour repousser l'exécution après le mariage ou pas ? tout est faisable hein... comme ça euh... le crab il peut rien dire ils m'ont demandé de faire le procès au plus vite plus vite mais en même temps je leur fais un petit fuck en mode bah on va... on va pas le tuer tout de suite ah ah dans le cul et euh... et après euh... je... ça me laisse en plus du temps en plus si on a besoin pour choper euh... Imiko par contre j'aimerais bien euh... parler à Ida mais seul à seul à un moment donné lequel ? parce que euh... Idamaki je peux lui demander audience hein je peux lui demander euh... alors Idamaki est le Yojimbo de Yasuki Onoha hein donc euh... voilà oui c'est le Yojimbo officiel hein vous... vous savez mais euh... est-ce que... il est pas Yojimbo de euh... Yatsuki euh... Imiko ? non Yatsuki, Imiko, Yatsuki et Onoha ils sont... c'est Onoha ? NOAH NOAH comme Yannick et Yatsuki, Noah euh... ils sont liés ? à part par le clan ? non ou non ils sont de la même famille mais ils n'ont pas de... pas de la même famille euh... de clan hein j'entends oui mais non non Yatsuki, Noah est quelqu'un de... un courtisan très expérimenté il est le conseiller en... en matière de cours à... pour l'ambassadrice euh... crabe ou d'un cotonné ah oui quand même lui j'enverrai pas l'enculé à sec euh... le public euh... non bon c'est pas très grave euh... heuuuuh... il est venu il est venu idemaki je suis euh... content de vous revoir j'avais une question vous l'avez plus quelle est... non je sais pas si je peux demander quel est votre lien avec euh... Yasuki ou non euh... Yasuki Miko je pense que c'est un peu trop direct euh... c'est à ce que j'entendrais que tu penses qu'il a affaire là-dedans aussi non non c'est euh... euh... ouais bon tu sais quoi je vais tenter comme ça et puis euh... tant pis euh... si ça finit en duel euh... euh... je... j'ai été surpris de vous voir ce matin avec euh... Yasuki et Miko craignaient-elles euh... pour sa vie euh... suite à l'attaque du rêve de la princesse ? euh... non euh... je ne pense pas euh... bah yushisisama euh... la princesse c'est un endroit que je fréquente assez... souvent et euh... quand j'ai vu les flammes et que j'ai appris qu'il était euh... qu'il était euh... le sujet de ces flammes en fait la victime euh... en espérant pouvoir peut-être aider euh... euh... les survivants euh... et évacuer la... le lieu je trouve que euh... 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 Yasuki, Miko euh... euh... ça m'est arrivé quelques euh... instants après euh... Krab euh... euh... dans son champ de vision euh... m'a posé la question C'est trop bien 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 Euh... d'accord Et euh... lorsque vous êtes arrivé euh... y avait-il euh... des blessés ou euh... des victimes à déplorer ? Oui bien sûr Pour voir le résultat final au final Y a pas eu beaucoup de morts euh... Je vais dire qu'il y en a eu euh... il y en a eu deux Mais c'était vraiment des gens euh... très très euh... euh... enfumés C'était des comptoirs quoi Ouais 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 Euh... y a eu quelques blessés euh... intoxication Y a eu un ou deux blessés euh... niveau brûlure et puis c'est tout quoi Y a eu une grosse frayeur et puis voilà quoi Euh... ok Euh... bien 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 Je vois pas trop quoi demander d'autre Euh... euh... Yasuki Noah Sama Euh... Yasuki Miko sera-t-elle euh... disponible si nous avons des questions supplémentaires à poser concernant Le préjudice euh... qui a été subi par l'établissement qu'elle protégeait ? Bon je suis sûr qu'elle sera ravie de coopérer avec la magistrature Pendant euh... c'est une femme très occupée Bouche là Ouais j'ai compris Euh... euh... je... Bah il va pas parler au nom du nom de samouraï quoi Je... attends... quand on regarde ça ? Bon... ouais je sais mais euh... je suis pas très... enfin j'ai... j'ai pas encore développé complètement la compétence Dire une phrase anodine qui est une menace de mort Du coup euh... faut que j'y travaille Euh... C'est facile ? Truc du genre euh... J'espère que tout son travail ne lui fera pas perdre la tête ? Ah oui c'est pas mal J'espère que euh... Voilà N'ira pas à sa santé ? Si vous avez envie de menacer quelqu'un de mort euh... appelez moi Tu cherches ta reconversion professionnelle Hopi Sa... euh... sa pleine et entière coopération sera des plus appréciés Et euh... je ne doute pas qu'elle euh... qu'elle sera la première euh... qu'elle sera la plus motivée à l'idée que Soshi Hiromaki-sama arrive euh... au procès en état d'être julé Sur ce euh... je ne euh... je ne voudrais pas que la magistrature euh... euh... soit coupable euh... de vous euh... faire plaire dans plus de temps dans vos journées euh... que je ne doute pas fort occupé de Suki-sama J'ai été très heureux de cette conversation Et euh... je vous promets de faire euh... tout ce qu'il sera possible euh... pour euh... votre requête Pas Bah ils sont bons Bon maintenant on fait quoi ? On réfléchit Exactement Tomoe-sama Dans cette réaction, comment auriez-vous réagi ? Euh... c'est Miromoto Tomoe-sama Je... je pense que... n'étant pas euh... n'ayant pas votre maîtrise euh... je pense que... le mieux aurait été de réagir comme vous vous avez fait, Bayoshi-sama Et je... je vous citerai en exemple Il donne encore un peu quoi de bouche Il donne encore un peu quoi de bouche Ahahahahah Donc voilà qui est intéressant Il y a une belle réponse du courtisant, il n'en a pas douté Courtisaine Un gros sourire Bien 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 euh... ma foi euh... J'ai en vert Voilà qui est intéressant Le plan du crabe, j'espère avoir euh... Une justice expéditive Si on paye quelqu'un pour faire une tâche, c'est des honorants ou pas ? Ça dépend la tâche Ben genre si on paye un Emine pour espionner un... Ben un type genre le... Le bossu Le gros ? Beaucoup le gros ? Ça dépend de ce que t'appelles espionner C'est juste regarder les entrées sorties Euh... les déplacements Ouais c'est le suivre quoi histoire de... Ça me semble pas hyper hyper dégradant Ça l'est un peu mais pas démasse Ah c'est bon t'as presque plus d'honneur C'est bon c'est plus très dégradant Parce que du coup de toute façon il va avoir besoin de se refaire quoi Donc euh... Tout à fait C'est peut-être l'occasion jamais de voir qui sont ses comptables quoi Alors... Vous avez peut-être pas compte vous mais euh... Ouais il a d'autres activités tout ça quoi mais bon il a quand même perdu un bon euh... Non c'est sûr mais bon Ça va lui prendre un petit peu de temps de se refaire Mais il va le faire sans soucis Il a les fonds pour le faire Il a la protection pour le faire aussi Il faut qu'il organise du coup aussi son... C'est ce côté là C'est tout ça qui m'intéresse moi Et puis accessoirement s'ils traînent dans d'autres affaires louches Ça peut être sympa quoi Donc là je considère que vous êtes un peu au milieu de la... De... De la ville hein donc euh... N'hésitez pas à me dire si vous voulez vous mettre dans un... On va partir puis... Tiens je vais me demander euh... On pourrait pas aller voir du côté de chez euh... Des concurrents ? On a une... Swan ? Euh... Je regarde là Chez Otomo Akio voir s'il y a pas des traces de... C'est un... Un beau goût Bon je pense pas qu'il a des traces de trucs mais comme il trafiquait pas mal euh... Peut-être que le mec lui a rendu quelques services quoi C'est pas stupide... Mais euh... Je suis pas certain qu'il gardait ça dans son bureau à la portée de tout le monde Bah justement ça lui faudrait peut-être l'occasion de chercher Peut-être trouver une trace qu'on a pas vue avant quoi Et euh... Il... On a le droit de rentrer comme ça chez Otomo Akio après sa mort ? Mais bon... Certes mais euh... J'ai l'impression que ça vaut pas grand chose la loi Je sais pas justement c'est pour ça que je pose la question Bah Otomo Akio il est... Il filme des mobs depuis un petit moment déjà maintenant donc euh... Bah oui c'est l'autre problème c'est ce qu'il reste des affaires à lui quoi Vous aviez oublié ? Son bureau est vide parce que personne à part euh... Son... Enfin sa seconde... Enfin sa secrétaire... Enfin sa seconde quoi... Personne qui rentre le poste encore pour l'instant Par contre sa secrétaire il pourrait peut-être nous renseigner ? Ouais... Dojich ou micro ? Après tout euh... Est-ce pas capable d'être discrète sur le fait qu'on se renseigne sur euh... Et qui t'a juste une ruisse ? Ouais... Je pense pas qu'elle traîne dans les affaires quoi... Dans lesquelles traînait Otomo quoi... Bah... Je rappelle que nous on l'a déjà vu euh... Enfin les limites il avait violenté la gronzesse parce qu'on lui avait posé des questions quoi... Donc tu vois... Ça m'étonnerait qu'elle soit au courant de ses affaires quoi... Peut-être qu'à la base elle l'espionnait en fait euh... Otomo donc euh... Elle est forcément au courant de tout quoi... Bon on peut toujours poser la question... Peut-être qu'elle a pu prendre des rendez-vous avec euh... Bougou ou quelqu'un lui ressemblant ou des trucs comme ça quoi... Sous un autre nom ou des... Sans compter que les affaires d'Otomo Actuaux avec Bougou le Gros étaient peut-être moins vitales que certaines affaires avec un certain euh... Bougou le Gros Il faudra peut-être une piste aussi pour résoudre le meurtre d'Otomo Actuaux... Si jamais c'est relié... Hmm... Ça pourrait... Ça pourrait être un... Un fait pour le crime quoi... Si j'ai mis Otomo Actuaux genre il a réclamé sa part... Ou dès qu'on est comme ça quoi... Et tu penses que Otomo Actuaux il avait rangé quelque part la liste de toutes les menaces qu'il a reçu de Bougou le Gros pour pouvoir l'oculer à sec le jour où ça serait nécessaire ? Non mais on peut tomber sur des traces de passage ou de... Ou d'autres... C'est que ça fait quelques mois là maintenant les traces de passage euh... Oui mais son bureau... Son bureau n'a pas été fouillé ni rien du tout pour l'instant... Pas du moins officiellement... Mais euh... Chez... Son bureau il a pas été occupé par quelqu'un d'autre depuis le temps ? Non il y a que la... Shumiko qui travaille dedans c'est tout ? Enfin qui travaille et qui fait les affaires courantes quoi... Parce que le poste est pas encore attribué... Monsieur euh... Akkodo alias Miromoto... Oh bref... Je suis toujours tenté... Je trouve qu'il ne tente rien à rien... Je me dis de toute façon c'est pas mon avatar principal... Ha ha ha... Walk and roll baby ! A la base il a bien été assassiné pour quelque chose donc euh... Il devait trempé dans une affaire rouge pour se faire tuer comme ça quoi... Oui c'est... C'est certain... Ou alors euh... Peut-être que c'était lié à votre tournoi... Enfin... Auquel quelqu'un voulait... Parce que je l'ai... Quasiment pas euh... Intégré dans le tournoi remis en tant que juge... Donc le tournoi n'a rien à voir là-dedans... S'il s'est fait tuer c'est qu'il devait trafiquer quelque chose de son côté quoi... Ou alors il savait quelque chose qu'il n'aurait pas du savoir... Attends... T'es en train de nous dire que sa mort n'est pas naturelle ? Mais je croyais qu'il avait glissé sur son épée à trois reprises à travers latence... Euh... C'est naturellement par les armes quoi... Mais c'est pas magique ! Non non... Techniquement ce qu'il a tué c'est l'arrêt cardiaque à cause de la perte de sang... Ah... C'est bien de savoir ça... La prochaine fois il apprendra qu'on se gratte pas le dos avec son katana... A travers une toile de tente... Je vois bien un jour le... AMG qui fait vraiment un truc comme ça... T'es toute une séance de recherche pour se percevoir qu'en fait il a juste glissé... Nan mais vous foutez de ma gueule ! Bah ça existe dans la vie réelle ce genre de truc... Ouais mais totalement... Oui... Euh... Du coup oui on peut aller fouiller son bureau voir ce qu'il se dit... Dans son bureau... Voir s'il y a des choses... Mais euh... Je suis pas certain euh... Non plus j'avais rien trouvé sur certains trucs mais on sait jamais quoi... Et peut-être que la Doji Shumiko il a entendu parler de beaucoup de machins... Ou euh... Le reconnaîtra si on fait sa description... Peut-être que une caisse est présentée sous un autre nom ou n'importe quoi... Ce qui est pas impossible non plus... Mais ce serait honteux ! Personne ne ferait une chose c'est de se mettre un pyjama et assassiner des gens dans la nuit... Ah bah oui... Evidemment quelqu'un l'a fait... Bon... Il était peut-être pas en pyjama non plus... Il était peut-être pas en pyjama... Il était peut-être juste en slip... Peut-être qu'il en met la pouille... Il nous a dit que personne n'avait rien vu mais peut-être que quelqu'un a vu quelque chose... Et donc vous allez euh... Vous allez voir euh... Doji euh... Machin truc là... Shumiko oui... Shumiko... Au bureau de monsieur Otomo Akio... Et puis on peut fouiller chez lui en privé aussi... En privé personne n'y est allé encore fouiller... Ouais mais alors sa demeure privée a peut-être été récupérée par le clan non ? Effectivement mais on possède à lui ça possède à son clan donc du coup fouiller chez lui c'est fouiller chez son clan... Bah ouais... Déjà qu'ils nous aiment... Déjà qu'ils sont pas forcément ultra fans de nous... Hein ? Hein ? Je dis ça je dis rien ? Hein ? Mais euh... C'est peut-être pas le moment... On arrivera peut-être à trouver un truc de louche sur eux et puis ça nous permettra de discréditer juste avant l'attaque... Et d'ailleurs ça faisait partie des choses sur lesquelles on devait enquêter pour réussir à aider notre ami Akono... Et on a arrêté pour pouvoir sauver un Shugenja qui est mourant et vieux... De plus en priorité quand même... Ha 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 ha... Bref... Bah allons-y on va déjà à son bureau... Chez la Shumiko on verra bien déjà... Ouais ouais... Et du coup elle est dans le bureau de Thomas Akio c'est ça ? Bah elle fait des affaires courantes hein... C'était sa seconde là... Son bras droit quoi... Ouais... Marquez comme les gens sont toujours des bras droits et jamais des bras gauches... Si... Le clan de la grue est la main gauche de l'empereur... Le clan du long et la main droite... Pour faire ça... Personne le dit... Mais euh... Mais euh... Voilà... La main gauche c'est la main qui tient le ventail... Et la main droite c'est la main qui tient le katana... C'est une façon polie de dire que les clans de la grue font essentiellement du vent ? Faut voir ça comme ça... Je te déconseille de péter ça dans une cour... Ouais... Ha 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 ha... C'est pas qu'on essayait... Mais euh... Ils ont vu ce que c'était qu'il y a du haïti dessus... Et euh... Tire que la main gauche elle tient les ventails... Ça veut vraiment dire... Tout ce qu'ils font c'est du vent quoi... Enfin... Bah c'est... C'est la force politique ! Ouais... C'est la confiance que je te dis... Parce que l'éventail est aussi le... Le symbole des... Des courtisans et des cours... Donc du coup... On va visiter son bureau... Donc vous... Donc vous la... Vous rentrez dans le bureau... Hum... Comment dire... Elle est en train de bouger des dossiers... Qui se sont visiblement placés dans son bureau... Et si tu as... Euh... Elle fait euh... Elle fait de la place... Pour dégager un peu... Euh... Son espace de travail... Tojiko Miyako... Shumiko Sama... Vous avez l'air... Euh... Shidagashi Sama... Mon mariage approchant... Euh... J'ai beaucoup de détails à régler... Alors... En roleplay... C'était elle... Pour lequel tu devais euh... Trouver une... Une... Enfin... Un... En te... En cherchant dans tous les clans... Et en sachant pas... Où tu voulais aller euh... Enfin... Où est-ce que tu devais trouver ? Ouais... Ouais... C'est ça... Ok... D'accord... Du coup... Devant l'immense fois que j'ai allé... Je me suis dit... Je suis allé par le clan... J'ai fait... Ben... Elle veut se marier... Il faut y trouver quelqu'un... Les autres... Ils ont fait... Et... C'est moins compliqué... C'est moins compliqué... Cette fainéasse... Elle, elle avait des vues sur personne... Ah si... Mais des vues... Des trucs... Irréalisables quoi... Le beau gosse... Près de l'impératrice... Ou des connes comme ça... Tu vois quoi... C'est des trucs... Elle est jeune non ? Bah oui... Elle... Elle voulait... Heu... Heu... Shinzo Tselu... Ou... Seppu Nishitata... Ça va ? Ah ouais... Quand même... Et son plus grand fan d'art... Elle... C'était quoi ? C'était d'être... L'assistante d'Otomo Akio ? Ouai... Oui... Ah ouais... Ouais... C'était la partie... Irrésistible... D'accord... Sa décharge... Elle nous a quand même bien aidé... Dans l'enquête quoi... Ouais... Elle nous a... Elle nous a laissé enquêter... Sur Otomo Akio... Sans nous faire de... De soucis... Ah ouais... Elle aurait pu nous mettre... Des bâtons dans les roues... Franchement... Ah... D'accord... Ouais... Mais ça va... Personne est roue... En fait ça doit être compliqué... D'être roue... Quand on voit tous les bâtons... Qui se prennent... Ah bah oui... Bref... Euh... Oui oui oui... Avec le mariage... Avec les mariages... Nous sommes tous... Très très occupés... Euh... Sama... Nous... Permettez-vous de... Fouiller le bureau d'Otomo Akio... Et de vous poser des questions... Sur certaines de ses affaires... S'il vous plaît... Euh... T'as un rapport avec Sama... C'est dans le mien... Ah... J'suis Sama... Elle... Elle a récupéré le bureau d'Otomo Akio... Je veux dire... Voilà... Comme à la maison quoi... Bah ouais... Je vous amène... C'est elle qui est censée récupérer le poste... Elle s'entraîne... Pour euh... Pour euh... Obtenir un service en échange... Tu gagnes quoi dans cette histoire toi ? Comme d'habitude... Rien ! Ah... Pour le coup c'est... Pour le coup c'est... Pour le coup si t'y arrives... Tu gagneras de l'honneur... Mais euh... Ouais... Et accessoirement je libère aussi... Le... Le secrétaire de... Otomo Akio quoi... Moi aussi hein... Vous allez le croiser... Il a des assez bourreaux dans le même coin... En fait t'es... En fait t'es merveilleux... Ida Sadao quoi... Parce que si je le fais... Si je le fais... Je tiens enfin une promesse... Qui sera enfin résolue... Arrête de faire des promesses... Bah Yushi Dagiwashi commence à en faire... Ouais... Ouais j'ai plus... Te lance pas là dedans parce que t'es dans la merde... Franchement sérieux... Ah non mais... Je me lance dans les promesses hein... Je vous promets... Bah c'est à dire que... La seule promesse que t'as fait... C'était à une scorpion... En disant que t'allais réussir à pourrir la vie... De Otomo Akio... Quelques mois plus tard... Il était mort... Bon... Globalement... Sa vie était pourrie... Techniquement... Elle a été tenue... C'est juste pas moi... Duel tous les deux... Une plus histoire d'être sûr qu'il y ait absolument aucun doute... Quant à ma responsabilité dans sa mort... Ah... Ah... C'est comme ça hein... Euh... Bref... Euh... Ah... Si je vous dis... Bougou Legro... Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? Enfin... Bah... Si ça va... Je vais dire Second City... Evidemment... Euh... Je... Me suis mal exprimé... Est-ce que ce nom vous dit quelque chose... Par rapport aux affaires d'Otomo Akio ? Eux étaient liés... Si euh... Ils étaient... Eux... 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 Il n'a pas eu affaire très souvent avec lui... Mais euh... C'est un marchand assez euh... Assez... Universel... Et euh... Il est fort probable qu'Otomo Akio ait déjà euh... Fait appel à ses services euh... Par le biais d'autres euh... Par le biais de certaines euh... Certains établissements euh... De la ville. C'est où si Otomo Akio avait des... Conflits avec des gens au moment de sa mort ? Des conflits déclarés ? Comme des conflits commerciaux ? Des intérêts personnels ? Qui a été buffoué ? Ou des choses comme ça ? A part avec euh... Vous deux... Da Ushitake Ushisama... Shimiya-sama... Il y avait euh... Bien évidemment euh... Eux... Eux... Tsurushi Nayu... Ça va ? Certes... Mais à part cela, non. Si on cherche de ce côté-là, on est les premiers suspects. Comme de par exemple. Les suspects de l'enquête ? Bah juste le magistrat qui enquête sur la mort. Ah d'accord. C'est logique. C'est le plus à même de choper le coupable. Ha 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 ! Et bah oui ! En même temps, on m'a volé le guille quelque part. J'ai des raisons de vouloir choper le coupable. Ha 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 ! Bref euh... Je... Certes... Certes... Cela dit euh... Euh... Je pensais avoir prouvé euh... Donc euh... Il a été réglé essentiellement en public. Pardon. Il a été réglé en public. Et euh... A-t-il euh... Travail... A-t-il voulu faire euh... Des commerces euh... De plantes, médicinales, ou quelque chose comme ça ? Naissance ? Oui ? Oui ? Euh... Attends... Euh... Je... Si peu, n'hésitez pas hein ! Ah non mais euh... Je t'écoute hein ! Je... Je... Je suis suspendu à tes lèvres ! Qu'est-ce ? Et j'ai... Et j'ai encore une bonne... Euh... La raflégite donc euh... Du coup euh... Je... Je... Je m'économise. Une raflégite ? Enfin une pharyngite, voilà. Euh... Ouais mais du coup si t'as des idées, des choses comme ça, hésite pas à proposer. Parce que moi j'ai pour l'instant j'ai qu'un seul cerveau et à trois on peut avoir des idées beaucoup plus grandioses et efficaces. Ou des questions plus intéressantes. Donc faut pas hésiter. Ah non je suis d'accord. Ah non je suis d'accord. Et là j'ai... Moi en plus j'ai pas énormément d'idées en fait. On compte sur toi, tu... Tres derniers espoirs. Sachant que... Je viens av... Ah j'ai une déco... Ah ouais moi aussi j'étais déco. Ah ouais, tu as balancé la musique là, c'est ma déco. Quelle musique ? Ouais. Bah vous entendez pas la musique là à fond ? Si y'avait un espèce de bruit de salle de j'ai pas quoi. Ouais bah j'ai essayé de tester pour renvoyer de la musique mais du coup ça merde. Donc je sais pas. Mais le petit pc il est en scientieux du coup j'ai pas entendu les musiques. Mais en effet j'ai été déco. Oui. Bah je sais pas, y'a eu une espèce de boucle infinie, je pense, des messages et du coup ça... Fait des choses qu'appliquent. Bon on regrette ça euh... C'est pas bien méchant. Bref Shinjo, est-ce que t'as des idées géniales ? Monsieur Captain Red, on a besoin de ton cerveau. Ha 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 ! T'es pas de m'agouiller s'il te plaît. Non non mais... C'est loin de moi tout ça. Vu que ça a jamais marché de toute façon. Oui c'est pour ça. Ça mate. Des... Des marchands venaient-ils souvent les voir chez lui ? En privé. Il a souvent fait appel à certains services pour réclamer euh... Enfin pour demander les meilleurs euh... Pour rechercher des pièces très rares. Il est convoqué fréquemment pour leur en parler. Demander à ce qu'ils ouvrent l'oeil sur leur trajet euh... A votre connaissance il n'a jamais travaillé dans le commerce de... Enfin il n'a jamais été intéressé par le commerce des plantes ? Non jamais. Que les oeuvres d'art. Avait-il euh... des commerces avec euh... Les Samoura et Crab ? Pas plus, pas plus que d'autres. Hum... Un point. Tu sais pas si euh... Si euh... Ces commerces et euh... Ces affaires ils les notaient toutes ? Ou si euh... Il avait un carnet sur lui dans lequel il notait tout ça ? Si c'était ici au bureau ? Il gardait plutôt ça, je pense, chez lui, il recevait très peu de gens ici même, c'était à son bureau, enfin chez lui je veux dire qu'il organisait tout ça, c'est là-bas que sa collection existait, comment ça avait sa collection ? La musique est très sympa. Ouais, moi je l'entends pas. D'accord ? Ouais, moi je l'ai coupé, mais du coup je pense que c'est toi qui m'as fait tout péter en fait, mais du coup je... Tu peux la couper, mais du coup j'essaierai de réparer ça pour le mariage, mais... J'ai d'ailleurs le noté, ça sera fait. Je pense que pour la faire, il faut qu'on réfléchisse à un autre angle d'attaque parce que là, on perd du temps. Donc euh... Tout fait. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme angle d'attaque plus intéressant ? Alors... Euh... Il y a, il y a... Ok, quelles sont les enquêtes ? Autant passer peut-être sur une enquête tierce peut-être intéressante. On a quoi comme enquête là qu'on peut faire ? L'attaque de Mao, les cauchemars que je fais, qui sont causés aussi a priori par un sort de Mao. Euh... Autrement, on a... On a quoi d'autre ? On a euh... Les soulèvements yvindis, mais ça c'est au fin fond de la pampa, donc ça va être compliqué de faire ça avant de mariage. On a... Je te rappelle qu'on avait des rumeurs que ça se passait un petit peu dans le secteur rossi, hein. Ah oui, c'est vrai que ça s'était rapproché, en effet. Les yvindis euh... Comment ça va... Tu parles de ceux qui pourraient ramasser les plantes nécessaires ? Ah non, euh... Je parle de ceux qui sont en train de se rebeller et de faire la guerre... Enfin, de déclarer la guerre petit à petit... Et oui, il y a eu des escarmouches, euh... Mais un peu plus lourdement armés que ce qu'on a eu... Que ce qu'il y avait de temps en temps, quoi. Ouais. Le tomolet n'est pas du tout une guerrière, en plus. T'as vu sa feuille de perso, j'espère ? Justement, j'ai trafiqué, maintenant c'est une guerrière. Ah, le crois qu'elle est une guerrière. J'aurais jamais dû te la laisser sous ta responsabilité. Mais non. Mais par contre, ça peut être intéressant, ouais, de chercher tes rêves. Parce que du coup, euh... On voit justement si c'est lié à la MAO. Du coup, on a une piste. Ça peut être intéressant. Ou sinon, de chercher les yvindis. Parce que les yvindis, c'est toujours intéressant. Surtout si c'est dans la région. Non. Parce que si les gens n'ont pas de... Sont mal à la tête, du coup... Et les dirigeants, on va dire... Roku Khan vont être moins performants. Et du coup, les autres vont pouvoir attaquer plus facilement. Elle a la tête. Que ça soit des maux de tête, en fait. Les plantes. L'alimentation. Hein ? Mais euh... Ça fait pas que ça. Ça permet aussi de planer. Ah... C'est l'effet secondaire. Ah ouais, pour une fois. C'est une espèce d'opium du pauvre. Mais ils sont les petits livres rouges. Euh... Et eux, et eux, eux... Pour les cauchemars, j'ai été voir des Shugenjas. Dont une qui était compétente. Et l'autre, c'était mon frère. Ouais. Cette phrase a été violente. Et euh... Et euh... Tchèque, 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 Tchèque... C'est bon. Alors les Tchèques... C'est en... C'est en République Tchèque. C'est un peu loin. Alors... Soit... Donc les royaumes concernés, c'était Rikudo. Donc le royaume des morts affamées. Il y avait le royaume des cauchemars. Le royaume des animaux. Ou alors, c'était une blague d'un habitant du royaume des farces. En tous les cas, t'es dans la merde. C'est grave. Mais pourquoi ils s'en prendraient à toi ? On les a forcément éduqués. Bah en fait, le truc c'est euh... Pour euh... Pour elles, soit je me rapprocherais d'un royaume magique. Et donc ça sera à cause de ça que je verrais euh... Des créatures monstrueuses à trois têtes dans mes rêves. Soit ça sera un sort que quelqu'un euh... Quelqu'un qui souhaiterait me nuire. Et je comprends pas. Des gens qui souhaiteraient me nuire, je trouve ça bizarre. Parce que je suis un mec sympa. Et je peux jamais l'amener dans la merde des autres. J'suis tout à fait d'accord. Je le confirme aussi, ouais. Eh ouais mais... C'est malheureux. L'MJ te dit c'est ballot. C'est ça. C'est ballot. Le fait que tu sois dans la merde. Oui. Bref. Euh... Voilà. Donc euh... Ça c'est pour l'enquête sur les cauchemars. Sinon euh... L'enquête sur les grues a pas du tout avancé. Et je sais pas du tout comment attaquer l'enquête sur les grues pour les discréditer. C'est vrai que ça pourrait être sympa de découvrir ça. Ça c'est juste parce que ça va sauver ton cul. Mais euh... Ouais aussi. Aussi totalement. Ah ouais mais clairement. Ouais ouais. Euh... Merde. J'avais eu sur le bout de la... Je l'avais eu en tête mais je sais que je l'ai perdu. Euh... Ah ! Ouais. J'ai perdu. J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu des trucs en tête. Toujours et j'ai eu... Toujours est-il... Euh... Tu sortes du bureau de... De la 2J... Auré discuté avec elles... Pour avoir discuté avec elle... Quand euh... Dans les couloirs du... De... Ince ! Du château euh... De seconde cité. Enfin. Du... Je l'appelle ça. Du body de la gouverneure. Euh... Qui sert aussi de préfecture, entre guillet, de... De... Tout ce que vous voulez d'officiel quoi. Euh... Au détour d'un couloir il était... il y a Shinjoub, c'est lui qui tombe sur vous. Ah ! Je suis ravi de vous voir. Ida Cotoné, Sama est passée à mon bureau. Elle souhaiterait que vous avanciez au plus vite la date du procès. Et je serais assez d'accord avec elle. Vous voyez ? Elle est précisément. Tout comme Yazuki, Noa, Sama, visiblement. C'est quoi ? C'est Redis-moi le nom de la personne qui a fait pression ? Yazuki Noa. Yazuki Noa et Ida Cotoné. Ida Cotoné, je suis en effet pressé de voir... Enfin, tout comme Ida Cotoné, Yazuki Noa est venu me contacter directement pour me transmettre cette même requête. Il souhaite voir notre... Enfin, non. L'accusé jugé et condamné au plus vite. Comme je leur ai dit, le fait est que pour l'instant, l'accusé a des connaissances sur une autre enquête que nous n'avons pas encore obtenue. Et nous... Enfin, il n'est pas... nous avons besoin de ces connaissances au plus vite. Le procès... n'aura donc pas lieu immédiatement. Mais le fait est que... Dans ce cas, aller lui... Dans ce cas, Bayou Shitekyo Shisama, aller de ce pas aller lui exécuter avec lui, prendre sa déposition, et demain, vous l'exécutez. C'est clair. Ouais. Très bien, Shinjo, c'est lui Shisama. Mais je... rendre justice au plus vite. Clac, le salaud. Ah ben... Ça, ça veut dire qu'il y a des pressions. Le crabe, il pousse derrière grave, quoi. À mon avis, il y a quand même un gui-souroche parce qu'il pousse autant... Pourquoi est-ce que le crabe, il est aussi pressé que lui soit condamné ? C'est pas le premier... Ils ont fait perdre tout un mur. Ils veulent pas qu'on découvre certaines choses, c'est tout, quoi. Tu continues à marcher ? Tu marches pour rien là, tu vas tomber sur un autre, bien qu'il va te sentir la même chose. Ah ben oui ! Hein ? Ah ben oui, il y a quelqu'un d'autre qui va tomber dessus aussi, qu'est-ce que tu crois ? Il va bien falloir que je sorte du bâtiment. Du coup, j'ai pas le choix, il faut que je marche. Je passe en éclaireur devant, et je passe en éclaireur devant aussi que dès que quelqu'un arrive, je te fais signer de te cacher dans une pièce. Donc là, tu as... Tu as... Bayoshi Ayaka, Sama. Bayoshi Takayashi Sama. Bayoshi Ayaka Sama. J'ai cru comprendre que... une affaire criminelle importante avait été plus ou moins réglée par la magistrature. et qui allait impliquer Soshi Hiro Akisama. Tout à fait. Soshi Hiro Akisama est coupable d'avoir... il feu à un bâtiment de seconde cité et détruit une caravane commerciale qui venait de seconde cité et tuer tous ses occupants. Soshi assez... assez fausse. Tout à fait. Et je ne voudrais pas que des gens accréditent cette réputation par le retard d'un... quelques jours. Je suis au courant et je sais aussi... C'est Bayoshi son nom ? C'est une demande à lui. Bah oui, c'est l'ambassade. Je suis au courant de Bayoshi Samak de cette réputation et je n'ai aucun doute sur le jugement qui doit être rendu. Cela dit, comme je viens de le dire Shinjo Tsé Lusama, je suis en chemin pour aller prendre les informations qu'il possède sur une affaire dans laquelle il est témoin. Ensuite, le procès aura lieu. Et le procès sera public. Afin que nul ne puisse se plaindre du jugement qui sera rendu. Je laisse partir ! Je te remercie. Voilà. Ah bah si. Du coup, Otomo, Nami qui te intercepte. Attends, j'ai une question pour l'AMJ. Les procès, ça se passe comment exactement ? Tu n'es pas censé réunir les gens pour le procès et tout ça, tout ça, tout ça ? Et donc, tu n'es pas censé se faire mettre quelques jours à être mis en place ? Ah bah... Ça dépend. Oh bah, disons que c'est aussi un petit petit peu un test de la magistrature, là. Clairement. Oui, je suis d'accord. Je comprends. Ça, j'ai bien compris et je sais aussi pourquoi. C'est pour ça aussi qu'il sera condamné à mort et qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Même si, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen d'enculer tout le monde, mais ça va être compliqué. Mais du coup, la question que je me pose, c'est... comment ça se passe pour un procès quand c'est pas spécifiquement un test de magistrature ? Alors, en un Game J, je vais répondre tu fais comme tu veux et tu seras jugé sur la façon dont tu le fais. Réfléchis à une façon pour ne pas être attaqué et pour ne pas être attaquable et si je suis d'accord avec toi, tu ne seras pas attaqué. D'accord, mais mon personnage, il y a des connaissances de précédents procès de comment il se déroule. Du coup, lui, comment, dans les infos qu'il a, ça se passe comment ? Ça se passe n'importe comment. Ça peut être le magistrat qui décide qu'il se proclame comme juge, c'est lui qui décide de la mise en oeuvre s'il reçoit des témoins ou pas, s'il condamne sans avoir de témoignage et de contre-témoignage, etc. Tu peux l'envoyer comme tu veux, tu peux le faire... tu peux le faire à la Louis XIV, à la Louis IX, à ce que tu veux, que sais-je, sous un chêne, sous un peuplier, sur un lac, sur un truc au fil de l'épée, que sais-je, mais tu te débrouilles. Il y a autant d'exemples que tu veux dans l'histoire de Rokugan là-dessus. Cependant, le Soshi qui a créé la législation à Rokugan, donc celui qui a créé ton école avait tendance de la rendre en public et de façon assez juste. Et lui, il écoutait les opposants et il prenait une décision. Après, est-ce que cette façon-là sera la plus politiquement correcte dans cette situation ? Je ne sais pas. On te tient. que quelqu'un d'autre fasse juge parce que tu penses ou tu te déclare comme étant peut-être lié à l'affaire du haut clan du coupable, etc. tu peux demander à quelqu'un d'autre et ce qu'il y a d'autre, il faut que tu le trouves. Dans tous les cas, Otomo Nami t'intercepte et te fait un peu le même serment du genre il faut que ça se dépêche que... Alors elle, elle ne vient pas en tant que... Elle n'est pas amenée par le crabe mais elle souhaite que... Elle vient de la gouverneure qui semblerait être... Enfin, la gouverneure semble impatiente de voir que la magistrature d'ivoire qu'elle a créée soit un minimum efficace et soit capable de rendre la justice. Voilà. Bon, elle va sous-entendre quand même que la gouverneure a eu quand même pas mal de remontées du clan du crabe qui ont par exemple dit que la cérémonie de mariage pourrait se passer très très mal si le coupable n'était pas à neutraliser. En gros, il faut que tu gères ça maintenant. Donc le crabe essaie d'enculer tout le monde pour camoufler une merde sur laquelle ils se sont fait choper. C'est ça la politique. Ben, ils auraient tort de se priver. Alors du coup, quand tu vas sortir du palais, tu vas voir qu'il y a une armada de courtises en crabe. C'est ça. C'est ça. Je veux parler. Alors, c'est pas les meilleurs mais ils sont nombreux et ils sont riches. Donc ils sont venus avec grand cadeau et ils ont fait ce qu'il faut. Je pense que je vais mettre le feu à la ville et évidemment, quand tu pars, tout le monde te regarde de l'air de dire ouais, on t'a eu. Le prix des Yatsuki. Le prochain que je prends à pisser dans la rue, je le fais condamner à mort. C'est ton droit. Du coup, il faut qu'on fasse des chances et essayer de trouver des preuves vite fait. Du coup, j'ai commencé par faire ce que j'ai dit que j'allais faire, c'est-à-dire voir Hiroaki qui donne toutes les infos qu'il a sur les trafics de beaucoup. On peut l'impliquer dans le trafic du vol de plantes, mais clairement, ça peut être un bon point pour toi. Si on arrive à prouver que l'action qu'a menée ce n'est pas une vengeance personnelle, mais que c'est un crime pour le bien public et la bonté de l'Etat, du coup, il n'a rien fait de mal. Tu vois, c'est... Il faut arriver à le sauver comme ça. À la base, il l'a fait parce qu'il y a quand même eu le vol. Les vols d'une gaijin. Mon but, ce n'est pas forcément spécifiquement de le protéger lui. Moi, je sais... Enfin, il est coupable. Il a tué des gens. Il est gratuit. Il avait... Enfin, je veux dire, il n'avait pas besoin de faire ça. Il pouvait simplement nous contacter. Pas fait. Donc, il n'y a pas de discussion. Il a tué des gens, tout ça. Ah, de toute façon, ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'il a avoué ? Il a avoué. Donc, c'est même plus... Voilà, c'est même plus que je vais m'entraper. Tu ne pourras pas te protéger, il va avouer. Par contre, tu peux peut-être faire tomber la grognasse du crabe avec, si tu le débrouilles bien. C'est ça, l'idée. J'aimerais bien qu'on puisse en profiter pour faire tomber la grognasse du crabe. Comment vous l'appelez, ma pauvre Yasuki, Nico ? Le salope qui encule les gens à sec et en plus essaie de nous faire bouffer les titsubos pour le mauvais côté. Eh, mais on peut tout simplement aller demander au... Alors, c'est le mauvais côté du titsubo ou c'est le mauvais côté du corps ? Je te laisse imaginer. On peut demander au Bogu s'il y a d'autres affaires dans le coin. Les gens doivent savoir, non ? Si elle protège d'autres bâtiments où il y a tout dans le coin. Dans ce cas-là, il faut que ce soit un truc que vous fassiez vous pendant que moi je fais autre chose parce que là... Oui, il faut se séparer, là, ça n'arrivera pas. Là, on est près de court, il faut y aller vite. C'est ça. Et les bars, les autres fumeries, trucs comme ça, quoi. J'ai très envie et puis je pose des questions. Alors, je te rappelle le nom des concurrents de Bogu. Vas-y, je la note. Parce que s'il y a quelqu'un qui veut vouloir le foutre dans la merde et sa protectrice avec, je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit eux. Kourou le riche. Kourou de jeu, la vieille. Moi, je vais aller me renseigner auprès de Missara Miromoto pour voir si, comme il ne connaît peut-être pas cette auberge et qui sait si plus ou moins il y a un peu de trafic et il y a peut-être des choses sous-jacentes ou cachées qui ferait que s'il y a du zèle de la part des crabes, c'est que peut-être qu'il cache une opération en dessous plus importante, tu vois. ou des gens qui travaillent pour qui, pour quoi. D'après ce qu'il nous avait dit beaucoup, je ne sais pas si c'est lui qui nous avait dit ou un truc comme ça, c'est qu'apparemment cet établissement sert aux crabes et rapporte beaucoup d'argent pour le clan du crabe, je crois, pour financer la reconstruction du mur et la guerre. Oui, lui aussi. Oui, mais bon. Donc, ça a quand même touché le portefeuille du crabe, quoi. Je pense que ça leur a coûté plus cher en cadeau qu'en perte du bateau, enfin, de perte de berge, mais bon, ça, c'est un point de détail. C'est pour ça qu'ils sont remontés. Oh, c'est pas dit, parce que le clan du crabe a quand même de très bons artisans, donc, il y a du bon matos, quoi. Puis bon, la promesse d'un château par là, d'un mur par ci. Il ne faut pas confiance à leur mur, leur dernier, il s'effondre. Il a explosé. Alors, du coup, ou pas ? Donc, il s'effondre. Bref, moi, du coup, j'ai m'enseigné dans la rue, voir s'il y a d'autres soutenus, enfin, d'autres soutenus par la... Yazuki. Miroboto, Missara. On va faire Missara d'abord. OK. Alors, qu'est-ce que tu lui veux faire la mission de Miroboto Sama ? Je voulais savoir si vous connaissiez des rumeurs concernant l'auberge du rêve de la princesse. Patron, le petit frère et la petite sœur pour Miroboto Tomoe Sama. Vous savez, je n'ai pas l'habitude. Ah, mais vous êtes samouraï. Regarde, cochonne. Vous êtes samouraï. Vous devrez en prendre l'habitude. Mais certainement, vous avez tout à fait raison. je me plie à vos volontés. La question... Oui, le rêve de la princesse. C'est... C'est une... C'est une machine à coucou, cet endroit. Y a-t-il des choses sous-incentes ou des conflits avec des groupes ou des recéleurs ou des choses comme ça qui seraient attirés par cet argent ? Je pense à des trafiquants ou des choses comme ça. C'est possible mais ça m'étonnerait. Je sais que son patron est plutôt du genre protecteur et plutôt enclin à la violence. N'hésite pas à secouer ses deux adversaires principaux ? Et ça a poussé un peu ses adversaires à se défendre mais ça reste relativement neutre pour l'instant. D'accord. C'est les deux que je connais, ça, Cocule le Ruche et Cocule la Vieille ? D'accord. Savez-vous comment ils lancent ou ont-ils des... D'où viennent leur production ? Qui sont leurs fournisseurs ? À qui ? À l'auberge la Vieille du Chouette ? Non, du tout. Je sais qu'ils ont longtemps eu de l'opium et qu'ils sont passés à des plantes un peu plus locales. Maintenant, je suppose qu'ils ont quelques fermiers qui traînent en dehors de la ville. C'est même possible que mon village les approvisionne. Enfin, mon ancien village. D'accord. et des impôts qui ne payent pas. Bon, pas, mais... Ben, vous, vous le savez d'où elle vient sa production. Oui, elle vient de la réserve. Elle vient des réserves où les impôts ne s'appliquent pas. ou disons plus délicatement, quoi. Du coup, en fait, il fait de l'argent en ne donnant pas son... cul à l'empire. En gros, ouais. Ok, ben, c'est bon pour moi. Du coup, je le bois que vous coûte deux sakés avec lui. D'accord. Donc, juste une question. Tomoe, tu me fais un petit jet de terre. Et Shinjo, tu... Que fais-tu ? Ben, je vais questionner dans la rue pour voir s'il protège d'autres établissements, Yasuki et Weko. Imiko. Bon, t'es bien joyeuse, Tomoe. Ouais, je suis bon à toi. C'est pas tout le long. Mon plan, c'est de me faire passer pour quelqu'un et je sais pas pourquoi encore, mais ça te viendra après. Shinjo, du coup, tu me fais un petit jet en... Alors, soit en intelligence, connaissance de la ville, seconde cité, en... perception en quête. Du coup, je vais prendre perception en quête parce que côté sorti seconde cité, je l'ai pas. Après, j'aurais tendance à dire peut-être... Je vais peut-être autoriser un étiquette. Je parle avec... Mais le étiquette t'auras un malus pour... C'est peut-être moins... Mais c'est... Voilà. Ah ben, je vais prendre perception en quête. Mais je prends un point de vide avec, alors. D'accord. Un 20 tout juste. Hum... Alors, tu sais de savoir s'il y en a d'autres trucs qu'elle soutient. Oui. Clairement, oui. Il y en a d'autres. Des boutiques... Tu vas trouver une boutique de kimono. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Un autre salon de thé un peu plus respectable. Des trucs de l'alimentation. De la poterie. Voilà. Elle en a quand même un bon petit nombre. Sachant que c'est difficile de savoir si tu localises les autres biens de... Comment ils s'appellent ? De Bogu. Des boutiques d'autres commerçants qui sont aussi sous protectorat de la... de Yasuki Imiko. Les deux, quoi. C'est surtout la Yasuki Imiko qui m'intéresse, quoi. Ouais, bah. Le truc, c'est que t'as un certain nombre de boutiques. Maintenant, tu sais pas trop dire si... si c'est l'ongle ou l'autre, quoi. Tu vas discuter un peu à droite à gauche. Tu vas voir qu'effectivement, elle, elle se présente souvent dans certaines de ces boutiques-là. Donc, ouais, peut-être que... que c'est d'autres marchands... Voilà. Après, si tu demandes... Ouais, remarque, si tu demandes aux marchands directement, eux, ils te diront qu'ils sont sous protectorat de... de... d'elle. Voilà. Tu as compté d'être sous protectorat, non ? Non. Non, non. Donc, du coup, ils ont pas allé au cachet ni raconté des scénades là-dessus, quoi. Ouais. Non, non, non. Bah, au contraire, c'est signe que si tu les attaques, bah, tu risques de te prendre... l'autre derrière, quoi. Donc, ils ont plutôt tendance à le dire relativement rapidement si... Tu vois, si tu te montres agressif ou si tu poses la question, ils te répondent, quoi. C'est sûrement, ils avaient pas affaire avec... Je pose la question, aussi, comme avec les marchands directement, quoi, s'ils ont eu affaire avec un certain Otomo Akio. Ah bah, il y en a quelques-uns qui vont te dire que c'était leur plus gros client et que c'est une terrible perte pour la ville, tout ça, tout ça. Et il achetait quoi, genre, comme marchandise ? Bah, c'est... Le magasin de poitrine va te dire qu'il en achetait beaucoup, beaucoup d'oeuvres d'art, d'un peu tout genre. Mais faites par chez vous ? Bah, certaines, oui. Certaines qu'on arrivait à trouver chez d'autres... Parce qu'il était assez spécialisé sur tout ce qui est Gaijin, donc je suis surpris, quoi. Bah, ouais, mais il y a la boutique en question à être Gaijin, quand même. Ce que tu vois, il n'y a pas forcément que des Rukugani, je le précise pas forcément automatiquement, mais il y a un peu des deux. Par exemple, la maison avec les kimonos, c'est une Gaijin qui tient le lieu et les kimonos ont un design très éloigné des kimonos traditionnels de Rukugani. Ils sont beaucoup plus légers pour la température qu'il fait ici, dans des tissus que vous utilisez pas forcément. Et voilà. Et pareil, et globalement, le quartier des marchands est plutôt bien il y a quand même un bon nombre d'articles, etc., qui sont de culture. Alors, il va te dire qu'il y a quelque temps, il en avait encore plus, c'est que comme Tomohakio était un grand amateur, il en cherchait particulièrement aussi, lui. Maintenant qu'il est parti, il a diminué un peu ses stocks parce qu'il y en a encore quelques-uns, mais c'est des trucs assez classiques. Et c'est des reproductions. Du coup, tant que je pose des questions à la gauche, je vais en profiter aussi au passage. Ils n'auraient pas entendu des rumeurs concernant l'assassinat de Tomohakio ? Ah bah, c'est un scorpion qui a fait le coup, c'est sûr. En même temps, t'as fait un duel avec lui, t'as fait un duel avec lui, assume. Et t'es retrouvé mort. Une grosse conséquence, il n'y a quand même pas. Non. Ok, du coup, comme j'ai rien trouvé, je vais aller surveiller beaucoup de gros. Enfin, surveiller et me renseigner sur ses affaires. D'accord. Mayushi. À toi. Que fais-tu ? À moi, à moi, à moi. Je disais, moi, j'aimerais bien qu'il me dise absolument toutes les infos qu'il a eues sur les trafics de Bogu. On va prendre la chose, c'est que quand Abia était privé de ses herbes ainsi qu'une autre personne qui pouvait fournir ses herbes-là, Abia n'avait plus rien pour fabriquer des remèdes, etc. donc lui s'est senti du côté très 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 mal. Et donc, il s'est mis à fréquenter la maison du rêve de la princesse parce qu'elle est allée sans fumer, etc. ça a soulagé de l'opium léger et puis très rapidement ça a commencé à se transformer et à avoir des plantes qui lui provoquaient un petit peu cette même sensation. Il a reconnu des odeurs, il a reconnu des trucs. C'était pas forcément de la préparer de la même façon mais et pas avec la même efficacité et pas administré de la même façon non plus mais il a ressenti une certaine espèce de similarité. Il a un petit peu mené son enquête et de toute façon il avait il a démarré son enquête dès qu'il y a eu les vols. Parce que le Banyoshi Tagayashi qui fouillait les décombres voilà, c'était lui. Enfin c'était lui, c'était un mec qui l'avait envoyé. Là, une fois qu'il avait compris que c'était Bougou qui avait fait le coup. Ça correspondait au truc, au temps, etc. C'est que Bougou avait demandé à Abia de façon détournée. Il avait trouvé des gars qui avaient été recrutés par Bougou pour aller discuter et proposer gentiment mais de façon un peu musclée à Abia de vendre sa cargaison à Abia lui a refusé. Voilà, il a compris tout de suite qu'il s'aidait. Sachant que visiblement, Bougou n'était pas seul à avoir fait ça. Je pense que tous les marchands ont eu la l'idée en même temps. lui a réussi. Est-ce qu'il a des informations plus précises parce que ça va être compliqué de faire ça ? après, du coup, je ne sais pas, il a commencé à mener une enquête pour savoir d'où venaient les approvisionnements. quelle réserve ça vient exactement ? S'il a des noms de gens dans la réserve ? Ouais, ouais, ouais. Il te donne des noms. Ouais, il te donne dans notre usine. Lui, il ne pensait pas qu'ils étaient autant protégés en fait. Si, tout le clan du crabe a défilé auprès de Shinjo Tselu et de... Comment dire ? Euh... Et... De... Merde, c'est quoi son nom ? Nami ? Non. Si, Otomo Nami ? Si, c'est ça, ça, Otomo Nami. Et de Otomo Nami afin de faire pression. Lorsque je suis sorti du palais de l'impératrice, comment dire ? La population devant le palais était prononcée crabe. C'est qu'ils ont fait un maximum de topage pour vous faire condamner au plus vite. Yassouki, Kou a convaincu tout le monde d'accélérer le pas. Niko, Yasuki, Innoha. Il y a des chances que ça soit Yasuki ou Niko qui ait poussé Yasuki Innoha à agir. Je vois pas trop de doute là-dessus. J'ai eu des ordres d'un certain nombre de personnalités pour que votre procès soit aussi rapide que possible. se passe le plus rapidement possible. J'ai une question. En dehors de vous, y a-t-il des gens ici qui soient capables de protéger la ville de la Mao ? D'autres choui genjas ils seront capables entièrement mais peut-être ils n'ont pas les mêmes connaissances seulement. Ironiquement, le clan du crabe peut potentiellement être mon allié dans cette histoire. Faut que à faire confiance au clan du crabe tout de suite. Hiromaki ils sont un peu rustres mais ils ne font que défendre leur bien. Parfois votre procès aura lieu demain. Étant donné les rumeurs qui courent et que certains courtisans s'est vertueux faire courir votre procès sera public. Je tenais à vous en invertir personnellement mais je pense que ça peut être une occasion aussi. Après tout vous n'avez pas fait ça sans raison et je pense que je ferais témoigner à un maximum de personnes et je vous demanderais d'expliquer votre geste en public. Est-ce que cela vous pose problème ? Sushi et Hirohaki Sama ? Bah je t'ai collé justement. Dans votre enquête avez-vous eu des informations sur la connaissance qu'avait Yasuki Imiko des agissements de beaucoup concernant les stocks de ses concurrents ? Je pense que après mon enquête beaucoup avaient beaucoup avaient le marché je sais qu'il avait deux filières on va dire une pour alimenter son propre établissement et qu'il avait également d'autres établissements du même genre dans d'autres grandes villes des colonies et il alimentait aussi des marchés un peu parallèles plus directs dans des quartiers de second city moins fréquentés ce qui m'intéresse beaucoup si vous devez me donner tout ce que vous avez pu avoir comme informations là-dessus particulièrement on met un accent là-dessus mais il a un petit réseau de vendeurs qui vend exactement à des consommateurs plus privilégiés qui ont confiance ainsi que et après un certain nombre d'établissements dans les autres villes l'idée étant de gagner un temps d'argent donc il il profite de la législation en place dans les réserves pour faire sa production là-bas qui lui permet de négocier des prix relativement intérieure puisqu'il ne paye que très peu d'impôts là-dessus derrière il économise en bon trajet puisqu'il n'a pas de besoin de de livraison à organiser entre l'empire et la colonie il est dangereux avec la piraterie et ou long avec la route qu'il n'a pas d'accord et puis disons que je voulais mettre un accent sur ce trafic et attirer l'attention comme je vous l'avais dit la dernière fois Sochi qui m'a attiré l'attention en avertissant directement la magistrature ça aurait été il aurait été très compliqué il est trop compliqué de prouver son véritable lien avec le vol de la réserve d'Abia ainsi que de Kitsune des Rukos je crois c'est le MJ qui c'est plus chose comme ça voilà ça c'est une personne qu'on a sous-estimé dans notre intérêt dans notre questionnement j'envoie Coutelier avec une lettre pour mes camarades que j'écris à la va vite en mode faut demander à la menthe qui a été quand on va aller on a peut-être des infos utiles donc Coutelier se met à la recherche vous me jetez un des 10 s'il vous plaît Shinjo et les robots automoë ok c'est ça oui pourquoi j'ai des décos moi j'avais fait pas beaucoup bon les robots Toto Tomoe tu reçois la visite d'un état qui te donne une lettre il y a marqué de part de Myoshi Takayoshi dessus d'accord tout de suite tout de suite je le lis et tout de suite j'obéis j'obtempère tu fais encore de la lèche si seulement tu savais est-ce que tu peux enlever juste le 1 de ton pseudo dans le game parce que du coup ça fait plus marcher le le truc quand tu dis quand tu dis où ça j'ai un 1 dans le game flick ah oui tu as dû avoir une déconnexion et dans le game flick tu as reconnecté automatiquement avec un 1 1 voilà dis moi je suis encore un peu voilà pas de soucis merci ça remarche c'est quoi les instructions du message que le que le mum apporte je vous demande si Shinjo et peuvent aller enquêter auprès de enfin poser des questions à la menthe donc avec son nom et donc je ne sais pas quoi concernant le vol de médicaments enfin le vol de plantes médicinales elle peut avoir des choses pour compléter ce que Soshi a nous donné en gros tu veux tu veux qu'on enquête qu'on demande à la menthe si eux n'ont pas des problèmes justement ou ont eu enquêter avec ça à cause de la guerre c'est ça non parce qu'en fait elle était cambriolée aussi en fait on lui a volé tout son stock ah tu parles de Ada là non ah non oui la truc officielle ah oui la plante d'accord oui ça y est je vois il y avait une menthe aussi qui s'était fait cambrioler a priori un samouraï d'accord ça y est moi je me rappelle un crime contre une samouraï ça va être beaucoup plus simple de la faire de la faire passer crédible devant devant le procès et moi je veux interroger un maximum de gens en fait je veux faire comme Soshi c'est à dire un truc juste où je fais venir des gens contre et des gens pour qui expliquent ce qui s'est passé à ce moment là la réalité sur le vol tout ça tout ça quoi d'accord bon et ok bah voilà nickel faire le procès le lendemain c'est ça oui ok bah dans ce cas moi je prends après je prends je prends congé de Soshi je vais à la magistrature pour communiquer avec notre ami notre ami la grue pour envoyer des courriers officiels de la magistrature aux différents clans en parlant du procès prochain d'un membre d'un clan important enfin d'un clan et donc en donnant tout ça et en expliquant que ce sera un procès public que ça aura lieu il y a une place officielle pour ce genre de choses une place de justice ou un truc comme ça officiellement il n'en existe pas encore tu peux réquisitionner une place dans le quartier des temples dans le quartier impérial dans le quartier martial militaire toi de voir bah du coup à la limite pas très loin genre s'il y a une place pas très loin de la magistrature qui soit assez grande pour accueillir un certain nombre de personnes et qu'il y ait des ennemis et des choses comme ça pour les voir si on parle du public c'est forcément en extérieur ouais en général pas forcément à quoi tu penses un théâtre ou un truc dans le genre ah ça veut dire que justice est une grande blague c'est ça non pas forcément je suis pas sûr de ce que t'essaies de me dire c'est douche tu vas avoir de quoi de quoi faire ça c'est pas très très grand mais c'est gérable mais donc voilà je vais placer une estrade pour la gouverneur enfin voilà pour les représentants machin avec tous les trucs de sécurité qui vont bien évidemment ouais je vais faire convoquer tous les témoins en fait c'est à dire Bogu l'ancien Bogu l'obèse plus sa protectrice plus l'oronine qui a été enfin l'oronine de la caravane plus Ida Maki parce qu'il était apparemment le premier samouraï sur place ouais donc la amante qui s'est fait voler sans stock Abia et Hiroaki lui-même et je vais faire selon les préceptes de Soshi c'est à dire un truc où on est juste on écoute toutes les choses et que Hiroaki puisse indiquer qu'en effet il a fait ça parce que les matériaux ont été volés par Bogu l'ancien si Tomoe confirme que la amante a reçu des menaces qu'elle en parle l'idée c'est que tout le monde sache tout ce qu'il y a à voir avec cette affaire et même si ça fait chédochrane on demande de grand justice et à la fin je déclarerai coupable ce qu'il est de toute façon je suis pour une justice impartiale équitable et juste qui couvre et qui condamne la mort le coupable à l'accusé c'est de faire un procès qui soit qui est tout l'apparence du procès équitable et qui soit à ce point là inattaquable et où le jugement est ok pas de soucis je tenis tout ça les témoins sont là il y a le public qui est en folie avec c'est le coup de la menthe s'ils peuvent l'interroger et avoir des infos ça marche bah du coup oui Miromoto Tomoe va vite retrouver Shinjo Ziya et puis vous pouvez aller avec la je vais peut-être l'insoumé où sa boutique elle a une boutique officielle dans la rue ou quoi ? oui 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 elle a tout à fait une boutique officielle alors elle par contre elle est dans le elle est pas dans le quartier des marchands je crois elle est dans le quartier des artisans des artistes etc c'est pas tout à fait le même elle vend quoi exactement ? la même chose en fait c'est une herboriste mais cette fois-ci Rokugan donc elle elle vend plutôt des secrets de Rokugan enfin des secrets des remèdes mais elle s'est mise aussi aux plantes locales et elle a essayé elle a pas forcément le même niveau qu'il y a Abia mais Abia Abia ouais ouais mais voilà du coup elle fait la même chose mais elle tâtonne elle teste des plantes et tout ça ouais donc Kitsune Deruko Sama Kitsune Deruko non Deruko c'est moi qui vais Deruko j'ai eu un doute oui Josia Sama que fichère pour vous je viens pour vous poser des questions à propos de de les affaires des plantes qui vous ont été volées il y a quelques mois de cela me permettrez-vous de 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 vous ennuyer quelque peu pour observer le magasin pour voir s'il y a quelque chose de louche Kitsune Deruko ça vous a trouvé le coupable je suis sur enquête ce n'est pas mon rôle ici qui a fait ça je me suis juste protégé protégé c'est à dire elle te montre un run-in qu'elle a embauché en fait qui lui sert de garde du corps et de gardien de comment ça s'est passé sur le coin ouais comment c'est passé le vol oula ouais je suis arrivé le matin et tout avait disparu les gens se sont donc introduits fourduleusement chez vous dans mon magasin oui dans le magasin j'entends parler oui je n'avais pas forcément de de surprotéger mon établissement et mes réserves étaient dans cette cave je te montre une petite porte avec un tout petit escalier et derrière tu imagines qu'il y a des sacs etc de produits des plantes feuilles etc connaissez-vous un peu les les diverses autres personnes vendant des plantes ou des substances quelconques dans un second city ma principale concurrente est une yijin exactement vous comprenez que je n'ai pas envie d'occuper ma mémoire par des noms d'être si inférieurs mais à peu près tout je pense qu'il y a d'autres établissements qui vendent des choses plus récréatives oui pouvez-vous me parler d'ailleurs des substances qui qu'ils servent là-bas dans ces établissements je les connais peu probablement des opiacés puis trucs un peu plus locaux ils doivent aussi fournir en champignons elles te montrent un certain nombre de plantes elles te disent voilà ça ils en font respirer les vapeurs mais en fait si on en fait une espèce de tisane ça soigne les douleurs de pied etc etc tu vois tu fais une petite liste comme ça quoi mais vous n'avez jamais entendu parler d'un certain beau goût de gros si évidemment un 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 pour essayer de vous racheter des plantes ou ou autre non j'ai eu des individus qui m'ont proposé de vendre tout de ma ma tous mes stocks et ainsi que de les aider à à fabriquer des des choses mais ils m'ont semblé un peu dignes de confiance intérêt ils ressemblaient à quoi ces individus ces individus si c'est des ronis j'ai reçu aussi des courriers anonymes de menace me demandant gentiment après me demandant gentiment de laisser de le l'or moi si vous êtes en donné un enfin c'est sur les courriers figurait-il un nom ou non non je devais je devais déposer certains objets pour valider mon accord ou pas etc chose que je n'ai pas faite puis que j'ai récupéré une partie de enfin je me suis reconstruit mes stocks et que j'ai réouvert il y a moins de monde vous pensez donc que quelqu'un cherche à nuire à vos affaires je ne représente que ce que je gagne ici me me permet de survivre vous savez vous avez d'autres questions à poser Bayouchi on est dans le chien mais j'ai peut-être des questions à poser au samouraï qui l'accompagnait au sushi savoir quel est le point de vue du samouraï est-ce que c'est juste un con de jimbo ou est-ce qu'il peut dire certaines choses c'est une bonne idée c'est une très bonne idée on peut en savoir partie de l'administration je pense je suis en train de m'endormir sur place du coup un question de l'administration je vous remercie de de l'attention que vous m'avez apporté est-ce qu'elle peut nous confirmer à quel moment ça a eu lieu son vol c'est la même nuit que le vol c'est passé exactement en même temps ils ont fait l'un puis l'autre est-ce qu'elle peut nous faire la liste de ces plantes en fait oui elle l'avait fait à l'époque mais oui elle peut retrouver ah bah je lui d'ailleurs quitte sonnette Erika ça m'a savez-vous que ces plantes qui vous ont été volées servent à faire des substances oui c'est ce qu'elle t'a dit à grande échelle surtout comment ça c'est ce qu'elle a dit bah elle a dit que ça pouvait être utilisé pour faire les pieds mais si tu refais un truc en vapeur ça te permet de non évidemment ça te permet il s'en sert pour faire des trucs et si tu le mets en thé ça te fait un truc pour les pieds ça ça veut dire que bah elle va en citer d'autres d'exemples comme ça mais elle sait que ils utilisent les mêmes plantes mais voilà elle est pas forcément au courant que les plantes que les autres sont en train de fumer sont issues des plantes qu'on lui a volées c'est ce que je lui dis histoire de voir sa réaction quoi bah elle semble étonnée bon à travers son visage qui est ouvert comme une barre de prison mais voilà ça veut dire qu'elle s'est si elle est étonnée c'est qu'elle elle savait rien de la faire on va te demander d'où tu tiens ça quelles sont vos preuves je vais lui dire ça enfin nous n'avons pas de preuves justement nous n'avons pas de preuves pour l'instant justement mais nous cherchons à remonter la piste de ce trafic c'est pas des preuves qu'elle va demander c'est pas des preuves qu'elle va demander mais n'avez-vous pas entendu parler du procès qui aura lieu demain pas encore j'ai pas encore fait les grandes annonces tout ça pour l'instant ah ok ouais non c'est qu'il y a eu du remue ménage ça m'intéresse vous devriez cela vous concerne indirectement et directement du coup je les remercie de m'avoir accueilli et puis je m'enveille du coup Tomoe il n'a rien de suspect dans son magasin ok merci voilà donc est-ce qu'on commence le procès ou pas ou vous préférez tu voulais interroger Yojimbo avant ah c'est vrai vous avez le Yojimbo à interroger oui le Yojimbo de de Sushi donc tu retournes la demeure peut-être demander à Sushi s'il n'a pas des alliés qui pourraient l'aider un peu est-ce qu'il a fait cette enquête tout seul en fait ouais c'est vrai est-ce qu'il ne s'est pas fait manipuler un peu alors lui il a fait son enquête tout seul par contre il a manipulé un peu le camp du scorpion pour l'aider notamment pour obtenir quelqu'un qui puisse se faire passer pour toi c'était quand même vachement pratique d'avoir un scorpion qui pouvait se faire passer pour pour un autre scorpion pour aller enquêter ou en se faisant passer pour le premier magistrat de la ville quoi des colonies même voilà ça lui a permis d'ouvrir des portes plus facilement et de et de comment dire c'était quand même un peu dangereux il y a des gens qui se sont posés des questions et moi aussi et du coup voilà quoi mais bon bref vous étiez loin vous étiez loin vous étiez sur les flots à combattre les pirates ceux qui me connaissent n'étaient pas sur les flots à combattre les pirates ils font des travaux dans ma rue et du coup ils les font la nuit la route de la reine et vu que la route de la reine est super importante ils font la nuit je suis fatigué il reste un quart d'heure donc ça va aller le procès je préférerais qu'on le fasse une prochaine fois en fait pas ce soir il y a pas de soucis il y a pas de soucis le Yohimbo ou non je vais même pas commencer est-ce que le Yohimbo peut m'expliquer exactement ce qu'il a vu ce qui s'est passé comment ça s'est passé tout ça alors c'est passé quoi qui comment sur l'attaque sur l'attaque de quoi l'attaque du convoi du convoi oh bah c'est facile ils sont ils ont en fait ils ont inquiété ils ont remonté la la c'était pas la première fois qu'ils faisaient le trajet ils avaient plusieurs fois été on va dire en découverte sur la réserve pour essayer de trouver les différents producteurs etc etc pour obtenir une description physique des principaux marchands qui et des convoyeurs quoi des gens qui faisaient le transport parce qu'en fait il s'était rendu compte qu'il n'avait pas encore eu forcément de témoignage direct du lien en fait il s'en doutait fortement ils savaient que les producteurs dans les réserves produisaient ça pour des marchands de sur l'entité donc ils n'avaient pas forcément le nom etc etc et que du coup il fallait trouver le chénon manquant quoi donc le chénon manquant c'était les convoyeurs on s'a trouvé apparemment évidemment comment il s'appelle Sushi Hiroaki a obtenu l'aide des Kamus de l'air pour les repérer et donc du coup dès qu'il les a trouvés bah Tornade Kamuhameha et puis voilà quoi et il a récupéré la cargaison hein il a récupéré la cargaison et bizarrement bon sans que Abia soit au courant on s'est revenu dans ses stops quoi c'est parti que Sushi Hiroaki Sama était en train de l'utiliser ok dac euh des vols et des choses comme ça il sait quoi lui parce que c'est une équipe de run-in qu'il a fait et même et pas que on voit aussi des émimes en fait euh non même que des émimes probablement un nombre euh qu'ils ont fait l'opération on va se dire très rapidement ont caché les stocks quelque part et puis ils les ont fait disparaître qu'on goûte dans la ville histoire de ne pas être trop trop suspect quoi trop évident à identifier j'ai fait passer pour des pour des videurs de enfin des éboueurs en fait de ramasseurs d'ordures personne qu'on autorise à à évoluer dans la rue dans les rues la nuit quoi d'accord d'accord euh est-ce que 32 je suis un question à poser parce que euh tu 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 est-ce qu'il a lui-même eu affaire à beaucoup d'anciens enfin beaucoup d'obès et tout ça elles sont elles changent à chaque fois j'en parle enfin non 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 pas forcément on fait le lien avec en discutant avec les convoyeurs quoi les convoyeurs ont dit qu'ils allaient apporter ça aux rêves de la princesse bon là c'est des choc-à-pique apparemment les convoyeurs étaient beaucoup plus méfiants avant discret ouais au début en tout cas quand ça a commencé mais après au bout d'un temps ils sont voilà ils ont arraché un petit peu quoi euh non ouais 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 je sais pas trop quoi lui demander d'autre est-ce qu'il y a d'autres infos utiles qui peuvent avoir je suis désolé je vois pas de toute façon on peut arrêter là pour ce soir et puis demain enfin semaine prochaine on reprend pour enfin on reprend pour et du coup une fois que le procès sera fini on attaquera la partie la partie mariage je pense là ça va envoyer du lourd oh ça va envoyer du gros lourd ça c'est des connards à ce point là j'ai dit que ça va envoyer du gros lourd arrêtez l'enregistrement et là on 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 – Sous-titrage FR 2021